Je voudrais tout d'abord remercier M. le Président et sa suite pour l'accueil réservé. Je voudrais ensuite remercier les sages de Tabac Pro, les jeunes de Tabac Pro qui sont venus massivement m'accueillir sur le matin. Je voudrais vraiment les remercier beaucoup. Cela prouve à suffisance que la construction de cette école, qu'ils sont beaucoup plus intéressés par la construction de cette école. Comme vous le savez, nous avons demandé à la jeunesse de s'impliquer et de tout faire pour que cette école ne soit pas une école vide de plus en contenu. C'est-à-dire les élèves. Et quand je parle d'élèves, c'est les élèves d'abord de Tabac Pro et ensuite ailleurs, de Sigrid et ailleurs. Donc, en ce qui concerne les travaux, nous voyons que les travaux sont presque finis, mais il reste encore l'essentiel, c'est-à-dire la finition. En termes de bâtiment, la finition est beaucoup plus compliquée que même les gros travaux. Donc, c'est pourquoi je profite de l'occasion pour encourager les entrepreneurs à continuer les travaux pour que cette finition-là soit disponible conformément au délai qui a été fixé par mon département. Parce que nous avons fixé le délai jusqu'à la fin de l'année. Nous avons bon espoir que d'ici décembre, toutes les clés seront rendues et nous allons procéder à l'équipement. Parce que vous avez parlé d'équipement, nous ne pouvons pas équiper une école si nous n'avons pas encore les clés. Donc, quand on va nous rendre les clés, nous allons procéder à l'équipement. Mais pendant ce temps, bien avant ça, nous allons déjà commencer à lancer le DAO afin que nous ayons les équipements à date. pour que chaque atelier qu'on a visité, tout de suite là, soit équipé correctement. Et que les jeunes maintenant rentrent pour commencer les études. Et c'est ce qui est important pour notre pays. Et je ne peux pas terminer sans remercier surtout le partenaire étranger, c'est-à-dire le Fonds saoudien, la BID, et tous les partenaires étrangers qui se sont impliqués pour que vraiment ces écoles soient à ce niveau-là. Et je les invite aussi à faire beaucoup plus encore, pour que nous puissions vraiment finaliser totalement et, pourquoi pas, construire encore d'autres. Donc, nous comptons encore toujours sur eux. Et aussi, remercier le conseil Alfa, qu'on est président de la République, pour son implication personnelle dans la construction de ces écoles. Parce que c'est sur son initiative que ces écoles-là sont aujourd'hui ce qu'elles sont. Donc, cela prouve à suffisance qu'il a le grand souci pour la formation d'un jeune. Parce qu'on ne peut pas construire un État sans formation. On ne peut pas construire un État sans la jeunesse. Et quelle jeunesse ? Une jeunesse bien formée. Si la jeunesse n'est pas bien formée, on ne peut pas construire un pays avec une jeunesse mal formée. C'est pourquoi il a initié la construction de ces grandes écoles-là, un peu partout, surtout que dans le territoire national, il y en a huit, suivant les huit régions de la République. Donc, nous remercions pour ça. Nous l'encourageons, nous le félicitons. Et nous autres, nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Merci. Merci, M. le Président.